Dans une autre vidéo de cette section, je vais vous présenter la notion de tiers-lieu et le développement de la science ouverte. Je vous propose de regrouper ces termes sous le concept de laboratoire ouvert, en référence au FabLab, les laboratoires de fabrication. Il est important de développer un esprit critique en classe. Dans les laboratoires ouverts, nous pouvons associer cela à l'esprit « do it yourself » ou « faites-le vous-même ». Le fait de faire soi-même implique de s'interroger sur comment ça fonctionne et peut-être chercher à l'adapter pour nos besoins. C'est aussi proche du hacking, un terme souvent associé à tort au pirate informatique. En fait, hacker signifie contourner un usage classique d'un système pour développer un autre usage. Par exemple, on peut utiliser une bouteille d'eau en plastique comme arroseur automatique pour le potager en la perçant pour faire couler l'eau doucement. C'est un exemple de hacking. On contourne l'usage habituel d'une bouteille qui est de verser de l'eau dans un récipient. Pour développer votre projet, vous aurez également besoin de faire appel à des chercheurs en neurosciences. Ces derniers ne sont pas toujours accessibles de par leurs emplois du temps et vous ne disposent peut-être pas d'un laboratoire de recherche à proximité. Vous aurez probablement plus de chances de trouver une personne qui aura du temps à vous consacrer en vous rendant dans un laboratoire ouvert ou un tiers-lieu à proximité. Ils sont souvent ancrés dans la vie locale d'un quartier et gérés par des bénévoles. On en trouve aussi de plus en plus dans les écoles. Je peux citer quelques exemples d'initiatives et les ressources sont à votre disposition avec cette vidéo. Le COGLAB se donne pour objectif d'explorer la discipline des sciences cognitives à travers l'esprit do-it-yourself des tiers-lieux, valorisant une science citoyenne. Les projets sont plutôt orientés neurosciences sous licence libre. Il permet de faciliter l'utilisation d'outils open source, c'est-à-dire avec une licence et une utilisation permissive et des initiatives open science consultables librement. Dans le même esprit, l'association Cogni Junior développe et met à disposition du matériel pédagogique sur les neurosciences et à destination des enfants. Enfin, nous pouvons citer Fabulis, un Fablab situé dans l'école de Sargemin disposant d'une section ULIS Pro, c'est-à-dire un dispositif qui accueille des élèves présentant des besoins spécifiques d'apprentissage en situation de handicap. Vous retrouverez d'ailleurs des initiatives de ce projet dans une autre série de capsules autour de l'intégration des technologies dans une approche éducative reposant sur les enjeux, méthodes et résultats des neurosciences. Cet tiers-lieu dispose de matériel accessible et diversifié souvent low-cost. Cela permet de découvrir des technologies, les tester et créer un environnement propice pour se lancer dans un projet ou démystifier la science. On peut également s'appuyer sur l'interconnexion entre les différentes initiatives pour échanger avec d'autres communautés partout dans le monde, s'interroger sur les pratiques locales et s'entraider. La force du mouvement Do It Yourself réside aussi dans sa capacité à créer des liens entre la science, la technologie, l'art ainsi que les usages et besoins d'une population. Je pense notamment aux installations interactives mêlant art et science à destination du grand public ou encore les initiatives centrées sur l'éducation populaire avec du matériel itinérant comme les bus Science Tour des petits débrouillards.